bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars alors je suis désolé encore une fois je n'ai pas été actif sur youtube et c'est vrai que ces dernières semaines j'ai pas eu le temps de faire des vidéos c'était une horreur j'étais jamais chez moi j'étais tout le temps sur la route depuis que j'ai le permis et tout donc du coup j'avais grave pas le temps de faire des vidéos c'était une horreur j'ai une super nouvelle à vous annoncer les gars comme vous le savez on est confiné alors je sais que vous allez vous allez quand même à l'école la plupart d'entre vous avez quand même court alors cette semaine il y aura une vidéo par jour sur ma chaîne chaque jour entre 18h et 19h il y aura une vidéo youtube qui va sortir sur ma chaîne youtube une vidéo drama et vous aurez donc une vidéo par jour également avant de rentrer dans le vif du sujet vous devez vous dire c'est quoi ça j'ai fait des catastrophes capillaires j'ai essayé des couleurs au final je me suis retrouvé avec une couleur orangé etc enfin c'est vraiment pas beau mais bon avant de commencer la vidéo aussi si jamais vous me suivez pas sur instagram c'est très important de venir me suivre les gars c'est tony dsts c'est là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe de tous les dramas de toute l'actualité du tiktok game donc si vous me suivez pas sur instagram venez vraiment me suivre c'est là où je vous tiens au courant en temps réel donc n'hésitez surtout pas à rejoindre mon instagram du coup on va commencer maintenant le sujet principal de la vidéo let's go aujourd'hui comme vous avez pu le deviner on va parler de zoé laverne alors pour ceux qui ne connaissent pas zoé laverne c'est une fille qui est hyper connue sur tiktok et elle était déjà connue à l'époque de musical.ly c'était une des plus suivies je crois sur musical.ly c'est à dire en fait que elle c'est une vraiment une ancienne tiktokeuse qui est là depuis très longtemps il y a beaucoup trop mais beaucoup trop de drama sur cette fille mais voilà on va pas tout répertoré dans cette vidéo clairement mais je voulais vraiment faire une vidéo centrée sur elle parce que récemment il y a eu je sais pas combien de drama sur cette fille et je voulais vraiment parler en vidéo aujourd'hui on va parler de zoé laverne et des dramas dans lequel elle se trouve en ce moment donc pour ceux qui ne savent pas elle est accusée de pédophilie elle est accusée d'abus sur mineurs il y a pas mal de vidéos d'elle qui ont le dit que tout clairement en fait elle critique charlie d'amelio elle dit des trucs de ouf sur charlie d'amelio donc du coup voilà on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui avant de commencer avec l'histoire avec charlie on va commencer directement dans le vif du sujet avec pour moi le sujet le plus grave en fait c'est simplement le fait qu'elle soit accusée d'abus sur mineurs et de pédophilie pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé tout simplement il ya une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux montrant tout simplement zoé qui embrasse ou qui se fait embrasser comme vous le voulez parce qu'elle n'a pas forcé non plus mais bon en gros une vidéo de zoé qui embrasse un enfant de 13 ans oui vous avez bien entendu donc en fait dans cette vidéo on voit clairement zoé et ce garçon qui a 13 ans en train de s'embrasser et clairement c'est hyper glauque sachant que je n'ai pas précisé ça mais au moment où cette vidéo a été tourné le baiser a été échangé avec cet enfant de 13 ans elle avait bien 19 ans zoé était accusée directement d'être une pédophile puisque voilà on voit une vidéo d'elle qui embrasse un gosse de 13 ans donc les gens étaient en mode what the fuck zoé a commencé à désactiver tous les commentaires de son insta je crois qu'elle a même désactivé son instagram à cause de cette vidéo elle a désactivé son compte insta qui avait je sais pas combien de millions de là du coup le petit de 13 ans donc il s'appelle connor lui a décidé de faire un live ce jour là où la vidéo est sortie et dans son live en gros il disait que voilà que pour l'instant il n'était pas prêt à parler de ce qui s'est passé qu'il allait en parler tard mais que pour le moment voilà il n'était pas prêt à en parler que je pense que mentalement il n'était pas stable et qu'il n'avait pas envie de parler de ça en public de là zoé laverne bah du coup on la voyait pas sur ses réseaux personnels mais elle s'est effondrée en larmes dans un live que sa mère a fait sur instagram donc de là on a un peu compris d'où venait cette vidéo enfin en tout cas on a découvert d'autres vidéos derrière alors il y avait des vidéos de zoé qui twerkerait sur cet enfant mais ces vidéos là n'ont pas été avérées enfin on n'est pas sûr à 100% que ce soit zoé donc je préfère pas en parler dans cette vidéo maintenant il ya quand même un édit d'un conte fan qui a été publié on voit vraiment zoé et ce jeune garçon de 13 ans qui se comporte tel un couple qui se font des papouilles des caresses des bisous donc je vous mettrai maintenant cet édit là et vous allez voir que c'est très glauque enfin moi ça me dérange de regarder ça mais après je vous laisse voir ça quelques jours après zoé ne s'était toujours pas exprimé sur la situation du coup elle est revenu sur tiktok un peu comme ça elle est revenu sur tiktok ça y est elle a elle a posté un tiktok pour le soir d'halloween où elle était déguisée etc avec une de ses potes et donc le lendemain ou deux jours après ça y est elle s'est enfin exprimé donc en gros elle a fait un live où elle explique la situation et en gros dans ce live elle explique clairement que voilà c'était juste un bisou que jamais elle a forcé qui que ce soit et que cet enfant de 13 ans était consentant et qu'il voulait également l'embrasser que elle n'a forcé personne et que c'est absolument pas une pédophile en gros c'est ce qu'elle dit you guys all know some stuff got leaked about me a lot of people are making this out to be something that it's not and making it to be worse than it seems by calling me a groomer and a pedophile and everything so i just wanted to come on here and let you guys know that i didn't groom connor not like wouldn't do that to him literally love connor to death they wouldn't do anything to connor ever without consent connor and i both consented to kissing that was how it went we both liked each other and then we realized that the ages were too different nothing happened between us besides kissing and i have i'm saying that now like i'm really sick of people thinking that we did other stuff besides kiss it stopped months ago it hasn't been a thing we both realized back then that it was just like not right and that the ages weren't appropriate so we i think that a little bit bizarre because in fact she said that they were embraced and then they realized that they realized that there was nothing to happen between them because there it was inappropriate but in fact when you go to the account instagram of this young man of 13 years and in fact there was practically that photos with zoe for several months like in juin they posted photos with which until the month of août what so it seems to me bizarre that after this bisous they were no longer côtoyed such that they have posted photos together for three months two months two months two months pardon so I don't know that there is a thing that I find very bizarre in this story of there another thing that has been a lot of people that it is that it is that this guy of 13 years or that it is to the side of zoe the two s'amuser of the situation and they found it drôle on dirait genre que lui de son côté il faisait des tiktok sur la musique de l'arrêt et du côté de zoe a fait des tiktok un peu similaires aussi sur sur ça en fait je sais pas genre je trouve ça un peu glauque genre cette fille du coup qui avait fait ce tiktok avait clairement trouvé la situation de zoe glauque et zoe elle a répondu au tiktok en disant s'il vous plaît je pleure et donc là la fille lui a dit comment tu peux trouver ça drôle bah parce que tu peux pas aller en prison parce que tu as embrassé quelqu'un de plus jeune surtout quand ça s'est arrêté il ya plusieurs mois vous êtes vraiment trop dramatique enfin elle dit qu'elle s'en veut elle dit que c'était une erreur mais juste après elle répond à des commentaires hyper hautainement en disant ouais de toute façon je peux pas aller en prison pour ça enfin c'est pas pour moi c'est un truc qui va pas là dedans et c'est vraiment très bizarre donc voilà pour le sujet de zoe et ce petit de très bien deuxième sujet de cette vidéo on va parler de zoe laverne vs charlie d'amelio parce qu'en fait ça fait des mois et des mois que zoe laverne parle de charlie sans cesse ça fait des mois en fait qu'elle a quelque chose contre charlie et que elle la critique sans cesse et qu'on sait pas pourquoi non en haut il y avait une première vidéo qui avait tourné sur les réseaux sociaux qui date il ya quelques mois maintenant ou tout simplement zoe laverne était en pleurs accroupies au sol et en gros elle disait que elle devait montrer à charlie c'est qui la meilleure elle était là elle criait c'est moi la star de tiktak genre en gros elle était hystérique et elle disait clairement que charlie c'était une grosse qui lui avait volé sa place genre de cette vidéo là il y en a une qui est sortie il y a quelques jours encore où tout simplement quelqu'un dit à zoe de rejoindre un appel etc ça devait être un appel où il y a charlie qui est dedans zoe il dit ouais ne me mets pas dans cet appel j'ai pas envie de faire semblant que j'adore charlie d'amélio etc super bizarre encore une fois toi tu t'acharnes sur charlie cette fille ne t'a rien fait sachant que en soit les gars vous allez me dire mais en soit si elle aime pas charlie c'est son droit bien sûr plein de gens sur cette planète qui n'aiment pas charlie zoe est tout le temps en train de dire que maintenant elle adore charlie que c'est une queen de tiktak machin mais derrière à chaque fois qu'on entend des vidéos qui fuitent elle critique charlie du coup c'est hyper hypocrite de sa part puisque en public elle dit qu'elle adore charlie mais dès qu'elle est en privé elle lui parle sur elle donc c'est très hypocrite de sa part il y a charlie et dixie qui ont toutes les deux commenté la vidéo et donc en gros charlie a commenté c'est toi zoe lavergne et à dixie elle a commenté point final zoe tu leur as dit genre en mode un peu sarcastique en mode ouais tu leur as dit c'est bien enfin bref du coup après ça il y a des journalistes qui sont les trouver charlie d'amélo dans la rue qui lui ont dit ouais qu'est ce qui se passe avec zoe quoi il y a des embrouilles enfin bref ils lui ont un peu demandé son avis sur la situation charlie a dit qu'elle en savait absolument rien et que de son côté elle n'avait absolument rien fait je comprends qu'elle elle n'a rien fait à zoe du coup elle comprend pas pourquoi elle s'acharde autant sur elle également aussi zoe après que les vidéos où elle parle de charlie ont fuité s'est amusé à mettre dans sa story un édit un compte fan qui a fait un édit de charlie elle s'est amusé à le partager dans sa story alors que tout le monde savait qu'elle critiquait charlie dans son dos mais elle a quand même mis ça elle a mis un édit de charlie en mettant yes queen papa en mode montre leur la reine genre dans son live du coup elle s'est également expliqué sur les histoires avec charlie d'amélio où elle a expliqué qu'en gros qu'elle s'excuse envers charlie que elle était prise par l'émotion par la colère qu'elle aurait jamais dû dire ça et que en gros elle a essayé plein de fois d'envoyer des paragraphes des excuses à charlie mais que charlie la laissé en vue et qu'elle lui a pas répondu donc en soit après c'est le droit de charlie on va dire parce que en soit zoé l'a critiqué en public donc si charlie ne veut pas lui répondre je pense que c'est encore son droit donc voilà moi je vous dirai juste pour finir cette vidéo n'envoyez pas de haine à zoé parce que ça changera absolument rien la situation clairement maintenant si vous l'appréciez pas désabonnez vous d'elle mais voilà je voulais juste dire ça pour terminer cette vidéo en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu j'espère que j'ai pu vous faire comprendre un peu tout ce qui se passe autour de zoé laverne en ce moment en tout cas moi je vous fais de gros bisous on se retrouve demain du coup pour une nouvelle vidéo demain entre 18h et 19h comme d'habitude donc je vous fais de gros gros bisous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bye